Bonjour à tous, le film européen, mais plutôt italien d'ailleurs, je vais vous conseiller. Pendant cette période de confinement, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, et qui s'appelle La vie est belle de Roberto Benigni, qui est un film démentiel, avec une bande originale exceptionnelle, sur l'histoire d'un père qui est emmené dans un camp de concentration avec son fils, qui va passer l'histoire du film à lui et l'histoire de son emprisonnement, à faire croire à son fils qu'il est dans un jeu, et c'est un film qui m'a complètement bouleversé puisqu'il est à la fois extrêmement drôle et à la fois extrêmement percutant et dramatique. Il a récolté la palme d'or et un oscar, c'est un film majeur, culte. La série française qui m'a le plus touché là, et qui m'a le plus halluciné, c'est la série de Franck Gastambide qui s'appelle Valider, et je l'ai trouvé extrêmement rythmée, extrêmement bien écrite, forte, ça se regarde hyper facilement, on a envie d'une saison 2, 3, 4, 5, 6. Franck Gastambide m'a bluffé, ils m'ont tous bluffé. Et on rentre dans l'univers du rap, on s'attache énormément aux personnages et notamment au personnage principal. Et voilà, j'ai envie de voir la saison 2, la saison 3, allons-y. Ça fait plaisir de voir des séries françaises aussi bonnes. Et puis voilà, une bande originale, je vais en citer 2, il y a la bande originale de Laurent Pérez-Elmar, de La Tortue Rouge, du film La Tortue Rouge qui est un film d'animation que vous pouvez écouter, qui est vraiment sublime. Et puis dans un autre genre, je me suis refait il n'y a pas longtemps la bande originale de La La Lande qui nous fait plonger dans un univers cinématographique extrêmement fort. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches pendant cette période de confinement et j'espère vous retrouver très très vite dans les salles parce qu'il va falloir encourager le cinéma à la suite de son confinement et retourner en salle pour reprendre des désirs d'émotion et des moments d'émotion. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada